Si je vous dis Porsche 911 de 1984, vous pensez immédiatement à ça. Et vous avez raison, elle était comme ça. Était, oui, car son propriétaire l'a fortement modifié. Ah ! Présentation. Présentation. Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'une Porsche 911 Targa de 1984, très spéciale, de mon ami Arnaud. Je vais vous la présenter plus en détail. Alors oui, c'est bien une 911 de deuxième génération, une 3.2 Targa de 1984, qui a été backdatée. Un backdating, c'est vieillir une Porsche, prendre une Porsche un peu plus récente, et la transformer, et la vieillir d'une vingtaine d'années. Pour qu'elle ressemble à une ancienne, à une plus ancienne. La génération de 911, de 74 à 89, que l'on appelle aussi type G, est caractérisée par ces pare-chocs assoufflés. Pare-chocs qui avaient été à l'origine disposés pour les normes aux Etats-Unis, et pour absorber les petits chocs. Et là, on voit que les pare-chocs ont été changés pour les pare-chocs classiques, ainsi que les ailes, les feux, les clignotants. Tout l'avant a été modifié pour ressembler à une classique. Voilà, on voit le pare-chocs, qui a été enlevé, changé, tout l'avant. Les anti-brouillards, les phares avec les cerclages chromés. Beaucoup de travail sur cette 911. Une peinture magnifique, pailletée. La Carrera 3.2 a beaucoup d'éléments peints en noir. Que ce soit autour du pare-brise, l'arceau du targa, les poignées de porte, ainsi qu'ici sur les vitres. Et là, tout a été changé et remplacé par du chrome. Le rétroviseur également. Alors, cette 911 de 84 a été repensée, refaite, pour ressembler à une 911 de 69 à 73. Les ailes avant ont été changées, donc, pour les classiques. Les ailes arrières gardent la configuration d'une 3.2. Mais, l'arrière également, avec les pare-chocs, les feux, a été changé. Les insignes, la grille de capot arrière. Le chrome pour le jaune autour de la glace arrière. Le chrome, jante d'origine Carrera 3.2, chromé également. Le moteur a subi une petite préparation. Là, est apparente la double sortie. La double sortie d'échappement chromé. Et la ligne a été remplacée. Pour plus, libérer plus de puissance. L'intérieur est également modifié. On voit le tissu entartant, qui contraste bien avec l'orange de la carrosserie, avec des petits rappels. Ici, le bleu. Beaucoup de travail sur cette Porsche. On voit le pédalie alu. Le volant Momo. Les cerclages autour des compteurs. Chromé également, pour un aspect plus ancien. Flotteur à audio, ça c'est beau. Le bloc Punt, bien des années 80. Voilà, l'intérieur, magnifique. Les contreforts de porte. Et là, les sièges. Ciglée 911 orange. Une petite touche sympathique. Pour rappeler la carrosserie. Et là, l'assise centrale en tissu tartant. Et les côtés en alcantara. Superbe. Les places arrière également, on tue le même traitement. Beaucoup, beaucoup de travail sur cette Porsche. Qui a nécessité quelques années. Et mon ami Arnaud a dû patienter pas mal de temps pour pouvoir s'en servir et la présenter aujourd'hui. Et c'est une fierté de l'avoir. Elle est magnifique. Maintenant, vous allez l'entendre chanter. Et ça se passe de commentaires. Il n'y a donc pas de plaisir. Merci. 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 C'est parti. C'est parti.